Peut-être après que cette vidéo, en fait, elle va juste me prouver à quel point mon idée de chemin de vie est éclatée au sol. Mais en même temps, tant que je ne l'ai pas fait, hein... Mais très chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un décor, ma foi, des plus singuliers. Ça va être... Je sens que ça va être long. La vie nous réserve bien des surprises et parfois bien des tristesses, des douleurs et des peines. Et je pense que le but de l'existence est de trouver des moyens, des subversions. Pour les dépasser, pour les éviter comme ça, pour éviter cette douleur. Parce que non, c'est pas toujours ouf d'être triste. Bref. On s'est retrouvés récemment pour beaucoup de vlogs Leaf Style, où je vous parlais de mon quotidien, où on a un peu mis en introspection certains pans de ma vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de laisser parler mon âme créative, la vraie source de ma personne, à savoir... La peinture... La peinture... Oui, bon, j'acquille quoi. La peinture ! Trop longtemps renié, ce talent qui m'est propre et qui m'est cher surtout, n'a pas été assez exploité. Et aujourd'hui, par ce temps, ma foi, ensoleillé et nuageux, oui, je suis désormais présentatrice météo. Voilà, appelez-moi... Je connais pas les noms des présentatrices météo. Je me suis dit qu'il était temps de pallier... Je vous jure, la campagne, ça va deux minutes, hein. Qu'il était temps de pallier, je disais donc, à des années de silence, à des années de non-exercice, de ma passion, voilà, qui est mienne, de mon vrai chemin de vie. À cause des on dira. À cause des... On dira-t-on. Vous savez, quelque chose que je trouve très triste dans notre génération, c'est que nous nous bridons dans la création parce que nous avons peur du jugement d'autrui. Des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre talent, qui ne connaissent pas notre art et qui se permettent de donner des jugements de valeur. Je suis personnellement à 100% contre. Tu as beau faire la plus grande bouse du monde, si ça t'a fait du bien, alors qui suis-je pour dire que c'est du... TACA ! J'ai donc pris, comme beaucoup l'ont fait avant moi, je ne suis pas précurseur aujourd'hui du noble art que je vais vous présenter. J'ai pris un tuto de Bob Ross, à savoir grand peintre, qui a expliqué beaucoup de ses techniques et qui en plus le fait avec philosophie, humanité, imbilité. Modestie ? Donc nous allons nous satisfaire de ça aujourd'hui et passer un grand moment de plaisir, de joie, je l'espère, de découverte de mon talent approfondie. Je ne vous ai pas encore dit bonjour, mais bienvenue dans ce rendez-vous jeudi 18h. J'ai déjà chaud à savoir, là il y a du soleil. Je ne sais pas si c'est le stress ou la chaleur, mais les deux ensemble j'ai déjà chaud. Comme vous pouvez le voir ici, on est à la bonne franquette. On n'a pas de chevalet, on n'a pas de ceci cela. Ici on a une chaise des livres, et voilà. C'est déjà, je trouve, pas mal. Le but c'est à la fois de suivre le tuto, mais de n'en être pas l'esclave, et de trouver sa propre voie parmi les techniques ancestrales de la peinture. Si vous vous demandez si je vais parler comme ça tout le long de la vidéo, peut-être, je ne sais pas. Peut-être après que cette vidéo, en fait, elle va juste me prouver à quel point mon idée de chemin de vie est éclatée au sol. Mais en même temps, tant que je ne l'ai pas fait, qui peut dire, ni toi, ni moi, ni... Alors je mettrai bien évidemment le lien... On me voit ? On me voit plus, on me voit plus ? Je mettrai évidemment le lien de la vidéo du tuto que je suis de Bob Rose, qui s'appelle Towering Pecs. Comme je vous dis, à tout moment, ça me saoule et je fais autre chose. Mais moi, je crois en ma patience. Nous allons commencer. Voilà, ici, j'ai quand même, peut-on souligner, Juliette artiste, peintre. Par contre, j'ai vraiment quatre pinceaux qui se battent en duel. Le plus imposant, c'est celui-là. Juliette artiste, peintre. Écoutez, il faut commencer quelque part, voilà. Ne soyons pas dépendants de l'outil, créons l'outil pour aller à notre oeuvre. Ça veut rien dire. Bob Rose a dit qu'on allait créer ensemble une peinture fantastique. Je le crois. Alors, nous allons commencer. Nous avons une toile blanche, comme présentée ci-dessous. Je vais... Non mais attendez. Je me rends compte, je ne suis pas pro. Il faut que je prévoie de l'eau, là, je ne suis pas pro. Bon, voilà ma tête. C'est Mike qui m'a fait ce petit bonnet. J'ai l'impression toujours d'être la laitière quand je le porte, mais ce n'est pas grave. Alors, nous allons commencer cette peinture. Le but, moi, c'était vraiment de partir dans un baille de nuages. Vous voyez, quelque chose d'un peu onirique. Parce que c'est de savoir que cette toile va être un cadeau que je vais faire pour ma maman. Aujourd'hui, on a eu une fuite de lave-linge. Tout ce matin, elle a épongé de l'eau dans la salle de bain. Je me suis dit qu'une belle croutasse lui ferait le plus grand plaisir, qu'elle oublierait ses problèmes. Enfin, je l'espère. On va d'abord commencer par faire un bleu. Alors, lui, il a des bleus de compétition. Moi, j'ai du bleu et du blanc. Voilà. Alors, ce qui fait notre cher Bob Ross, avec pas du tout le même pinceau que le mien, bien évidemment, vous l'aurez compris, on va être assez diminués dans cette aventure, c'est de prendre de la couleur, de venir tapoter la main. Vous avez vu ça, giclée ? Bon, on tapote la couleur pour ne pas avoir trop de... Vous voyez ? Et puis, on y va, quoi. Lui, il dit qu'il faut faire des petits mouvements comme ça, un peu saccadés. Mais lui, pourquoi lui, ça fait des... Moi, c'est pas uniforme. Je suis en train de croquer. Aïe, 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 aïe. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah, ça va être long, cette histoire. Je vous le dis, je sens que ça va être... Oh là 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 ! J'en ai mis sur mon livre, mais oui, quel idiote ! Bon, c'est pas grave. Bon, là, voilà, il dit qu'il faut y aller, il faut mettre des petits coups par-ci, des petits... Mais c'est pas du tout le même pinceau qu'il utilise, donc pas du tout le même rendu. Mais ça ne va jamais donner la même chose. C'est tellement beau chez lui, tellement moche chez moi. Non, mais vous savez quoi ? Il faut croire à son oeuvre. Voilà. Et ça, c'est comme la vie. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir des chemins de vie. Vous ferez waouh. Il faut tout simplement croire en votre oeuvre. Voilà. Voilà, c'est pas parce que Bob Ross, il a une certaine manière de faire que la mienne est forcément la mauvaise. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai absolument pas pris le même pinceau que lui, alors que le mec, il est professionnel dans ce qu'il fait et que moi, j'ai l'impression que je peux prendre n'importe quoi et que ça ira. Moi, je pense, je crois fondamentalement que les oeuvres, parfois, décident elles-mêmes du sort qu'elles veulent prendre. Cette nouvelle vidéo va aborder un sujet. Il s'agit du déni. Refus de voir la réalité. Et mon livre, il prend cher de sous. Je vous dis, ça va être le livre, en fait, la vraie oeuvre de cette vidéo. Bon, honnêtement, je ne vais pas vous cacher que je pense que c'est très mal parti. Juste, s'il vous plaît, respectez les gens qui ne rient pas. Voilà, il faut un moment, je pense qu'il faut aussi être honnête avec ses compétences. Et un son. Je ne rêve plus. Et je pense que là, on est... On n'est pas parti sur des bonnes bases. Mais on ne se laisse pas démonter. Le plus important dans la création, c'est de vous lancer. Si vous attendez d'être excellent dans un domaine ou d'avoir exactement les outils à disposition pour faire les choses, alors vous attendrez toute votre vie. On s'en fiche que vous ne soyez pas bon, on s'en fiche que vous ne soyez pas le meilleur. Parce que tant que vous créez, vous êtes actif. Vous n'êtes pas passif face à la vie. Vous êtes là, vous faites avec ce que vous avez, avec ce que vous connaissez. Et c'est ça qui est beau. Le reste, on s'en fiche. On n'en a rien à faire. Je pense que là, on est sur quelque chose. Bob Ross serait fier. Nous allons faire la suite de notre tuto. Nous avons, je pense, une base qui n'en ferait pas lire plus d'un. Nous allons faire désormais la suite de ce tutoriel. Oui, bon, ça, les nuages, je connais par cœur, quoi. Je gère. Culot, définition, deux points. Open the guillomero. Oh, j'ai tellement pas tous les pinceaux qu'il a. C'est pour ça que j'arrive pas à bosser, quoi. J'ai pas du bon matos. Déni. Donc, refus de voir la réalité. Bon, je me retrouve actuellement dans une position où il faut attendre que la première croutasse qui va constituer mon œuvre majeure, qui va changer ma vie, faire de moi une artiste renommée. Sèche ? On va attendre, hein. C'est le temps de connecter ses chakras, je pense, avec le mec qui passe la tondeuse à côté, la nature. Oh là là. Oh là là. Vous voyez, je me suis retrouvée récemment dans une impasse créative. En fait, genre, j'avais trop envie de faire des vidéos. J'ai plein de sujets. J'ai déjà plein de vidéos de prévues, mais j'osais pas le faire. Genre, il y a plein de sujets. Je me dis, mais ça va pas être assez intéressant. Ça va pas être assez captivant pour les gens. Tatatitatata. Là, ça va juste être faire l'idiote. Là, ça va être trop deep. Et en fait, je me bridais tellement à me dire ça va pas plaire, ça va pas plaire, que je ne faisais plus rien. Or, moi, je sais que des oeuvres que j'adore, c'est pas des oeuvres qui sont parfaites. Genre, j'ai jamais vu un truc, un film, une musique où je me suis dit de A à Z, c'est parfait. En technicité. Là où je me suis dit c'est parfait, c'est dans les émotions que ça traduit. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de parfait, comme dans les relations humaines, comme dans des plats qu'on mange. Parfois, ça va être une pointe de sel de trop qui va faire la différence. Parfois, ça va être un ingrédient impromptu qu'on n'aurait jamais mélangé avec le reste qui va faire la différence. C'est cette imperfection dans la création qui est intéressante. Et je pense qu'il ne faut pas aller plus loin parfois que juste créer. Bon, eh bien, ma foi, nous revoici pour la suite de cette aventure. Le tableau est sec, la base est sèche. Les chaussettes de l'archi-duchès sont-elles sèches ou archi-sèches ? Un chasseur s'achant chasser. Donc là, on va s'attaquer aux nuages, aux petits clouds. Donc, il faut savoir que dans ces nuages, il met des pointes de rouge. Et oui, dans le blanc, il va mettre des pointes de rouge. Ce qu'il en est, c'est que déjà, il va nous falloir du blanc. Et je n'ai vraiment pas les bons pinceaux. Je le redis, mais peut-être, j'espère, ce tuto donnera des envies de peinture à d'autres personnes. Ayez quand même un moment, je veux dire, les pinceaux adaptés. Oui, je dois dire, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Alors là, on mélange bien notre blanc. Et on va rajouter, mais vraiment sur la fin, une petite pointe de rouge pour apporter... Je ne sais plus ce qu'il dit, mais c'est joli ce qu'il fait. On va mettre un peu de texture. Mais vous voyez, on dirait une fleur. Mais mon nuage, il est rouge. Mais Bob Ross, tu fais n'importe quoi. Eh bien, écoutez, ce sera des nuages rouges, je veux dire, pourquoi pas ? On dirait, on dirait, j'ai écrasé un chewing-gum et je l'ai mis sur une toile, genre. C'est désastreux. Ma caméra tombe. Oh non, j'ai mis la peinture sur mon téléphone. Oh mon Dieu. Oh, je suis en train de partir, là, en cacahuèque, je vous le dis, moi, là. Là, c'est... Je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise plus. Je viens de prendre conscience, en étant plus loin, de ce que j'étais en train de peindre. Ce n'est pas joli, hein ? Lui, il y a deux. Ben oui, mais mon téléphone retombe. Enfin, je veux dire, à un moment, on va se poser les bonnes questions, quoi. La technologie fuit mon œuvre. Je pense que ce qui est beau dans la vie, c'est de te dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Fondamentalement, je pense que je ne serai jamais une véritable artiste peintre. Ouah, 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 ouah ! Je pense qu'en fait, je peindrai et que l'avancement de ma peinture définira l'œuvre qu'elle est censée être. Mais je n'y suis pour rien. Je ne suis qu'un outil de l'art à l'art. Je ne suis qu'une humble servitrice. Il y avait une abeille. Bon, c'est officiel, on dirait que quelqu'un a craché du yop fraise sur mon tableau. Je pense qu'en vrai, en termes de nuages, là, on... Oui, je le rappelle que ce sont des nuages parce qu'on pourrait avoir tendance à l'oublier. Je pense qu'on ne pourra pas faire pire. Bon, bien, voilà. Ah, là, c'est le moment où il va faire des reliefs montagneux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ce qu'il fait. Mais il utilise une palette, je n'ai pas de palette. Bah là, il faut qu'on attende un peu que ça sèche, quoi. On va passer à l'étape supérieure. En attendant, je vais chercher de quoi faire les reliefs montagneux. Bien ! Mes chers amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé la présence de cet objet. Je précise qu'il n'est pas des moindres puisqu'il va nous permettre de faire ce qu'on appelle un récif montagneux. C'est parti ! Alors, il nous faut, si je ne m'abuse, du noir que nous avons ici car nous sommes des professionnels de la peinture. Et moi, ce que j'aime bien dans les récifs montagneux, voyez-vous, c'est ces petites nuances de terre. Voilà, on retrouve la nature, c'est pas juste du charbon. Il y a de... On sent qu'il y a de la glaise pas loin, qu'il y a de l'humidité, de la mousse que... Oh, mais voilà, mon téléphone ! Nous allons mélanger à l'aide d'un pinceau notre nuance, là, que je viens de faire. Ça fait une sorte de marron noir, vert, caca doigt. Ah, il y a des bêtes inconnues qui se posent sur ma peinture. Ça veut dire qu'elles le confondent avec quelque chose de naturel. Je ne veux pas dire ça, mais je pense que c'est bon signe. Alors là, ce que fait notre cher étang de Bob Ross, c'est tout simplement de venir chercher de la forme du pointu et tout simplement de redescendre, de faire redescendre, si je puis me permettre, le massif, la montagne. Alors une fois de plus, ça rend mieux sur sa peinture, mais est-ce qu'on en est encore surpris à ce niveau-là de la vidéo ? Je ne pense pas. Honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est la reproduction de ces conseils que j'ai, le mieux opéré. Hâte de voir ce que ça donne de loin, mais honnêtement, de près, ça fait montagne, ça fait récif montagneux. Ça donnerait presque envie d'aller faire une rando après un bon dîner avec les copains. Ah, c'est mon chat, j'ai eu peur. Je me suis dit déjà, les fans demandent des photos. Calmez-vous, l'œuvre n'est pas finie, je veux dire. Vous savez ce que j'aime bien dans ces moments de peinture ? En fait, c'est l'inverse de ce que je suis en train de faire, c'est quand je ferme ma bouche. Ça me permet de me concentrer sur une tâche, de faire exprimer des émotions qui, je ne savais pas, pouvaient prendre une forme autre que par la parole. Et je trouve ça apaisant, en fait. Je trouve ça relaxant. Et je pense que là, on en est à un stade où c'est ce qu'on va faire. On va écouter de la musique en continuant cette œuvre. Même peut-être en la finissant, qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, mamie, on est au bout de cette peinture, ma foi, exceptionnelle. Je vais la signer parce que c'est mon œuvre. Je la signe et donc je suis officiellement peintre, artiste. Je vais mettre un double G comme Juliette Jam. Je suis très heureuse qu'on ait partagé ce moment création ensemble, ce moment épanouissement, non-performance, parce que très clairement, là, je... Voilà, je sais, je fais une performance dans l'absolu contraire du tuto de Bob Ross. Juste pour expliquer quand même un peu ma toile, parce que quand on donne du sens à une croûte, ça la fait passer au rang d'œuvres d'art. Voilà, on a un ciel un peu chaotique qui représente les événements extérieurs de ma vie que je ne peux pas contrôler. Ces montagnes, ces obstacles qui semblent impossibles à gravir et qui pourtant ont des fondations qui ne demandent qu'à être brisées, comme si on se faisait tout un monde des obstacles qui se dressent sur notre chemin alors qu'en fait, nous pouvons... Faire abstraction des obstacles sur notre chemin. Cette forêt, dense, mais à la fois qui offre des passages, des issues de sorties... En vrai, j'ai pas pu s'addire sur la forêt. Ceux-là que je l'ai, qui ne demandent qu'à être traversés, bon, au périple de notre vie, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Et... Moi, je suis là. Voilà, quoi. Waouh, mes mains. C'est dingue. Écoutez, ma mif. Voilà. Tout le monde m'a. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu plus légère, mais à la fois tellement de bonne humeur que j'espère qu'elle vous a apporté un peu de fraîcheur dans votre jeudi, dans votre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. N'hésitez pas à commenter un emoji peintre sous cette vidéo parce que c'est un peu ce que je suis aujourd'hui. N'oubliez pas votre âme créative surtout. Vous savez, ça m'a fait rire parce qu'en faisant l'œuvre, je le disais, c'est hyper moche, vous voyez ? Et je me suis souvenu d'une dissertation que j'avais faite au bac de philo. À mon époque, le sujet, c'était l'art est-il nécessairement beau ? Et je me souviens d'une chose, c'est que j'avais répondu thèse-antithèse, donc oui, non. Et moi, mon ouverture, c'est que l'art n'avait pas besoin d'être beau. C'est pas ça, le but de l'art. Le but de l'art, c'est de pouvoir exprimer des sentiments, c'est de pouvoir se défouler et c'est ça qui est beau.